Quand la créolisation est extraordinairement féconde, quand elle est magnifique, sublime, on va prendre le cas du reggae, du zouk, du tango, quand soudain d'une culture créole, qui sont en général des cultures qui se méprisent elles-mêmes, qui refusent elles-mêmes de considérer avec bienveillance ce qu'elles produisent. C'est la fameuse « haine de soi », caractéristique des sociétés créoles. Quand une société créole réussit quelque chose d'extraordinaire qui conquiert le monde, le tango, le reggae de Bob Marley, le zouk de Kassar, ces sociétés sont soudain saisies par une espèce de vertige qui est de se dire « c'est notre culture et on va s'inventer une culture racine ». Et c'est ça qui est terrible, par exemple dans le cas du tango, où la dictature péroniste a transformé le tango, qui était une musique populaire, une musique des bas-fonds, une musique méprisée, en une musique nationale, en une musique identitaire. C'est un peu le problème de la Jamaïque aujourd'hui avec le reggae, les Antilles françaises avec le zouk. Ces musiques sont tellement devenues l'identité du pays, qu'elles deviennent une espèce de culture officielle, de langage identitaire tellement évident que, paradoxalement, en même temps qu'on le glorifie, on va stériliser un genre. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au reggae ou au zouk, qui sont des musiques qui ont énormément de mal à être créatives, à continuer à avancer, à continuer à manifester leur créativité créole, tout simplement parce que ce sont des musiques qui sont aujourd'hui posées sous cloche, parce que ce sont des musiques racines, parce que ce sont des musiques identitaires, parce que ce sont des musiques drapeaux.